De quoi ? Hey non, je... oui. Ça roue s'est arrêté, ouais c'est pour ça. Exactement. On va pas se rapprocher tout de suite de la côte, tant qu'ils sont pas arrivés. Du coup tu sais en faire du ski toi ou pas ? Pas vraiment. Ah ouais ? Moi là j'arrive sur place, donc tu me dis quand t'es sur la plage et je me rapproche. Ok donc bah je reste au large et j'attends ton call. A toute ! Bon ma famille elle est souvent mais moi je préfère rester au chalet. Ah ouais ? Ouais jamais t'es trop... Trop tout ça. Rester près du feu. J'ai mis à partir au ski de rester près du feu et de bouffer. Rester près du feu c'était cool mais après euh... Après moi j'aime bien les sports extrêmes aussi. Non, j'avais pas compris ça et la nan dit donc. Et du coup ça, plus ski, plus la natation c'est bon. Un sport préféré. La natation c'est très bon pour le dos en plus. Oui. C'est vrai que j'ai pas de problème de dos. Ça c'est pratique. Ah bah clairement oui. Oui Jim ? Oh Jim, ça fait longtemps j'ai pas vu. T'es à la maison comment ça ? T'es à la maison ? Nous on est en plein... Nous là on est en plein transfert là. Bah là je suis sur un bateau avec Elana et j'attends qu'Alexis me ramène les sacs pour qu'on aille sur le porte-avion. Salut je suis pas là, comment ça va ? Appelle Alexis et vois avec lui. Il pourra te dire. Il y a une petite coupure, sorry. Jim avec Miguel. Jim avec qui ? Avec Miguel de la Villa Mano. Ah ok. Regarde derrière, c'est trop beau. Regarde derrière, c'est trop beau. C'est beau que c'est beaucoup trop beau. Grosso. Oui Alexis ! Ok je me rapproche. Y'a Jim qui va t'appeler parce qu'il est avec Miguel à la Villa Mano et voir s'ils peuvent nous aider ou comment se rapprocher ou nous rejoindre Ok Alors faut espérer que la mer remonte quand on partira Oui t'inquiète Normalement quand t'es là y'a pas de souci Avec Meru pour ce qui va se passer sur l'île c'est lui qui va rester Ok bah tu lui passes le bonjour de notre menthe On est tous là et puis on se dépêche Y'a quoi Lexi ? Y'a le boss et Jim à la villa du coup ils vont voir avec Meru pour le retour Ok Hop On va voir Y'a l'air putain Est-ce qu'on vient d'enlever ? C'est fini C'est bon ? Il faut que je vous buggiez là On va pouvoir enlever 100 ou 2 On va enlever 100 Pourquoi faut enlever ? C'est nickel Ça va Chris ? Parce que Nerys on a survit il faut pour ça Ah bah donnez-moi Donne-moi Et c'est tout bon c'est tout bon Faites attention à vous A toute Hop là Du coup ensuite la radio Tac Et on va-t-il Let's go Radio maritime c'est bon C'est combien la maritime déjà ? La 11 Ah tu fais le temps par là Kim Je vais faire un très grand tour Oh putain oui t'es con Je suis totalement con J'ai jamais dit ça Mais effectivement c'est un peu loin Il nous a emmené à faire une petite palette c'est ça Exactement C'est pas quand même bien le cul Ça c'est vrai qu'on est loin de ouf là Faut qu'on fasse le pain en plus au passage là Euh on voit je suis bien On retourne le moment mais là on voit je suis bien C'est une espèce de purée de poids là Ouais on voit que dalle Tout à l'heure avec Alan C'était terrible J'ai fait 250 mètres Et je vois que dalle Alors faut espérer pas de bateau en face Qu'est-ce qu'on est pas bien si drôle Ouais je te refilera un coup quand on partira Et ça sera à toi de choisir l'endroit où est-ce que tu veux qu'on te droppe la thune Ok vas-y 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 à toutes Ah bah fais-toi plaisir Vas-y à toutes Ah comme ça c'est réglé Le bateau est toujours aussi décent C'est un pantalon tu veux dire ? Ouais Euh oui 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 c'est la java Ah ouais ? J'ai vu tout à l'heure c'est allé pour toi Moi c'est tout le week-end on s'est péter la gueule Au fait Kim c'en est où de l'assaut ? Bah écoute bien on va peut-être prendre le rôle de président On a pas de trésorier quoi Ouais ouais en fait il connait personne Donc euh bon C'est un peu chiant En vrai moi Kim je disais tout à l'heure à Alan Au pire comme j'ai quelques connaissances à droite à gauche Je peux peut-être leur demander si eux sont intéressés Pour être trésorier ma statique Ok mais ça pourrait être intéressant ouais Bah j'ai un pote qui s'appelle Isaac au BCES On s'est allé parler de celui du zombie Hein ? On s'est allé parler de celui du zombie Non lui il est vraiment pas chaud Il m'avait même dit un jour si on avait besoin de repas véhicules et tout Je devrais pas l'appeler Ah oui d'accord Ah si on t'as besoin de moi tu veux appeler pas quoi Non mais c'est pas ce qu'il veut Son but lui c'est d'avoir des parts du zombie Donc en fait il peut pas se permettre de faire quoi que ce soit d'illégal Pour arriver à son but En vrai je comprends Bonsoir madame j'ai pu discuter avec madame Collins samedi soir Et j'ai rendez-vous avec madame Mauriti Dans la soirée Comment allez-vous ? Bah écoutez ça va très bien Dites-moi Ah oui effectivement c'est beaucoup plus bas Bah oui effectivement Bah oui parce que vu que c'est déjà 95 000 puis qu'on cesse Non mais c'est très gentil de votre remercie avant tout cas Bonsoir Au revoir 50 000 balles Combien ? 50 000 balles 50 000 balles 50 000 balles Ah ouais c'est une lettre de pain Ah ouais c'est le foutage de gueule Non mais je vais remonter aux Wiesel qui remettent une annonce à 130 000 Ah ouais le foutage de gueule 50 000 de purée de poids On voit pas à 50 mètres Et encore tout à l'heure on était en avion avec Alan C'était horrible il y avait un de ces brouillards Ah il est à droite Je sais pas où te dire où il est à droite Il est sur la droite Vous le voyez ? Oh putain Ah oui d'accord Ah oui Oui alors c'est vrai que je suis pas très bien placé pas non plus Mais On va faire un tour déjà On vient revu un avion de ce côté y'a rien Bah tout non plus Et là on a un peu proche Je vous joue pas grand chose A priori de pas y avoir un chat Il y aurait quelqu'un je pense qu'avoir le bateau qui tourne autour Ça va déjà casser les couilles Il serait montré déjà je pense T'inquiète t'inquiète pas grave Pas grave Je vois rien au niveau des sutes à l'intérieur Avant de rentrer Laisse moi regarder au moins jusqu'au niveau des escaliers Il est revenu samedi je crois Il est revenu samedi Il est revenu samedi Il est revenu samedi Tu me garais déjà tout ce matin ? Hop Ah non c'est bon Ah non c'est bon Oh mais j'en ai marre Mais c'est un attentat c'est pas possible 5-0 C'est un attentat contre ma personne Je suis au taser moi Je vais pas aller loin avec ça Et bonsoir oui Je pense qu'il débarque On est bon ? Merde On est bon ? Oui Je sais qu'il prend le seul Euh vas-y je tu vois Gimmy gimmy Un axe J'ai combien de sacs ? 90 sur moi Et oui tu donnes ou tu donnes pas ? Deux secondes oui On est bon ? Je ne sais qu'il débarque J'ai parti Jusque Je ne sais pas Je sais qu'il y a propos Je sais qu'il fait M'est pas Jusque Je sais qu'il y a un toge Jusque Jusque Je sais qu'il y a un Aïe ! Ça va ? Aïe ! J'ai entendu une espèce de gamelle ! Aïe ! C'est le rapprochement ? Oui, je veux bien, oui ! Je me suis niqué ! Oui, j'ai entendu ça, oui ! Aïe, aïe, aïe ! J'ai entendu un crack au niveau du genou ! Je m'attendais ! J'ai voulu faire la roulade, j'ai pas réussi à la faire à temps, là ! C'est beau ? Oh putain ! Oui, c'est bon, merci ! C'est pas facilement ! Bon bah, 5-1 Kim, hein ! Non mais j'en ai plus vaincu ! Ah, t'es tombé ? Ouais ! Allez hop ! Eh bien, hein ! Belle gamelle ! Je vous laisse y aller, je vais rester au battle ! Ok ! Garde une arme au cas où, on sait jamais ! Ouais, ouais, ouais ! Hop ! J'ai rien vu, Chris ! Oh, elle était magnifique la chute, putain ! J'ai pas compris ! D'habitude, le personnage a fait une roulade ! Il a pas fait la roulade ! Terrible ! C'est terrible, c'est affreux ! Reste sur tes gardes avec une arme ! Alors ! Tu me donnes la tue aussi ? Oui ! Vas-y ! Oh, c'est pas bien ça ! Ah non, ça c'est pas bien ! Pas content ! Donne la tue si tu veux ! Ça, tu peux prendre ton arme ! Tu as pas fait la haute ! L'annibal ? Euh, c'est Néorek qui choisit la pose ! Ok, t'as avec qui ? Ok, il y a plein de monde ce soir ! C'est mieux que ce soit toi qui nous file une pause. C'est très cool ça. Pour la thune Z3 c'est plus sécure. Z3, vous avez une voiture racale c'est bon on vous droppe la personne non ? Ou en vote ? Vas-y ! Tu m'envoies la pause et là on a quasiment fini. Bon on a quasiment fini. Vas-y. Salut Turok ! Comment ça va ? Ah non c'est cool quand même. Ouais il y a quasiment tout le monde hein ! On doit être une... Z5 ils sont 3 du coup on va droppe la thune à l'endroit qu'Anibal vient de le dire. Je t'envoie la pause comme ça tu peux aller les rejoindre si tu veux. Et merci ! Bah ça va ça ! Ecoute ! Tu as de l'argent ou quoi ? Moi normalement j'ai tout posé. Ouais j'ai tout mis dans le bateau. Alexi qui a tout pris du coup ? Alexi il est reparti et il doit encore avoir des trucs à vendre je pense. Ouais parce que s'il a tout pris la thune c'est pas malin d'être parti tout seul. Oui. Hélico ? Je l'entends pas. Ah si. Vous l'entendez je suis pas folle ? Oui je l'entends je l'entends. Non je l'entends pas. Non je l'entends et puis bien. Il est à d'être sur le devant du bateau. Il est où Alexi là ? Je l'entends plus. Je l'entends encore. Mais il a l'air de s'éloigner. Vu que je prenne la thune Alexi ? Euh non non je prends. Je vais pas mettre dans le coffre. Je l'entends. Je l'entends. Je pense qu'en partant on va mettre les masques au cas où. Ok. Le même c'est que le brouillard courage pour une photo. S'il va lasser de bas y'a moins qu'il puisse. Pourquoi y'a quoi ? J'entends bien l'hélico. Ok. Parmi qu'il m'a dit 4 fois il m'a dit que c'est plus la merde d'essence. Moi c'est plus pas la merde. Ah bah ton nuance c'est plus pour la merde. C'est où du coup ? C'est la pause que j'ai mis. C'est niveau base militaire. Trop beau. Faut que je parle de l'autre côté ok. Comme ça regardez si jamais vous voyez une lumière dans le ciel. J'ai remis à part la lune je vois pas grand chose pour l'instant. De toute façon on va te dire pour nous voir vu comment on va tracer. Ouais pour info viens de quitter le porte-avion. Bon courage. Non. Parfait on est là d'ici 5 minutes même pas. Allez à toutes. Je te mets le foin à l'aéroport pour l'instant. Les amours je vois. Que dalle ? Ah oui c'est difficile. Je suis juste le GPS. Espérant qu'il y ait pas de rochers ou de bateaux. Bah c'est normalement ça va. Je peux le mettre un peu plus par là. Non il est bien là vous n'êtes. J'ai juste espéré pas croiser de gros porte-conteneurs. De croiser quoi ? De porte-conteneurs. Ouais ouais ouais. Du coup ça fait combien de salles là ? Là on vient de faire quasiment 300.298.500 pour autres aussi. J'ai oublié d'ailleurs quoi. 298.500 puis toi on a un million de salles. J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. C'est bon tu peux me mettre le poin à l'accession. Le pg a pas été mis à jour. Auparavant je mettrai en jour en 3. Euh animal en position. J'ai mis à jour ou pas là ? Ouais si c'est bon. J'ai mis à jour. Ah ouais. Là si tu files tout droit c'est pas grave. Non regarde un peu où c'est. Ok je vois. C'est me klaxonne ça. Il me fume donc klaxonne. Même sur le bateau. Ah bah j'en ai profité, j'ai pas que c'était possible, du coup que la flacule se voit, klaxonne. C'est bon, bah let's go. Et moi non plus j'avais pas au début. mais en fait si oui alors c'est légèrement un peu voyant quand même pas si on peut les éteindre ça va il ya pas de faire de toute façon la question est réglée mais je pense que tu peux les éteindre comme quand même sur une voiture oui je pense pas que ce sont inquiets mais on est un pourquoi faire moi je comprends pas vraiment moi je comprends pas parce que mon kit néon la dernière fois il était allumé puisque calysta l'avait laissé je vais au bénisse je leur demande de le retirer une dise bah non il n'y est pas je repars et là il y est n'était pas éteint un truc du style ah non le kit néon je peux pas l'éteindre moi même on est d'accord faut que ce soit qu'elle n'est qu'ils le fassent oui donc quand tu coupes t'es fort il est pas ils sont pas étant ténérement voilà après la queue il était allumé du coup j'ai je suis retourné au bénisse pour qu'ils enlèvent à ce moment là il n'y était pas et là là tout à l'heure mais il était des quoi comme moi qui nous cherchait l'exemple de quoi quoi comme voiture vient chercher c'est animal dont je dirais trop bien comme ça ouais 100% de roguer c'est animal avec le boss c'est dit mais j'ai envoyé la pausse à venir pour qu'ils puissent les rejouer donc c'est après la pointe non c'est avant la pointe avant la droite tu fais ou prendre la pause c'est la pause dans le sport le non pas l'os de la pause où on avait la dernière fois nous qui arrivons j'ai basse connaît sûrement ils sont combien dans la voiture dans trois donc il va me prendre moi quoi à disposition de qui comment ça je mets ma disposition moi de quoi c'est moi la souris ça déconner des personnes je croyais que c'était un putain de bonhomme de neige ah ouais ah bah attends je vais faire une photo et go nous chante pas je veux un bonhomme de neige je m'étais à sa disposition du coup je comprends toujours pas il vient jouer avec moi tu teins de fièvre un petit douleur non ah oui un petit peu oui je t'ai mis le point on a même pu l'enlever plus tôt en plus ouais oh tout le monde de masquer toute façon rit cumulro il n'a pas abandonné l'idée non je sais pas combien de temps il va rester là dessus mais il est pas qui leur a pas gain de cause ouais je pense vente aux roses 325 milles foule à maire moteur cartes à mal pas dégueu en voyant pas dégueu en vrai pas dégueu ça coûte combien on compte à 100 euros c'est pas 400 mille quoi ah ouais donc c'est vraiment une bonne affaire ça se vend pas beaucoup ah bon ouais c'est pas bien les taurus il s'est génial la trace tout droit trop bien il y en a un peu de joie oui sur la droite je vois que chi avec le soleil là oh la vache attends faut que je fasse le plein garer je vais faire le plein en me garant voilà je me mets au niveau au cas où il y a des cons carrient oui je sens que j'ai tombé moi même pas normalement quand je vous ai garé ça devrait être là ouais ça va aller chris ça n'irait pas ça t'as failli tomber deux fois non non ici on voit que dalle pourquoi tu l'es malvé ? on voit les gens là-haut c'est à nous ou pas là-haut vers la barrière je vois personne ah si si moi je les vois bien il y en a trois c'est nous il m'a dit c'est nous en haut il 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 Sous-titrage ST' 501 Non, ma question est, est-ce que, je vais faire mon enquête, mais si les balas n'ont pas été en prison, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Est-ce que les balas ont-ils été en prison ou n'ont pas été en prison pour ce coup-là? Non, ça ne revient pas à la même chose. Je m'avais promis qu'ils seraient en prison. Donc, c'est que la personne, vous me dites, elle raconte n'importe quoi, elle ne raconte pas n'importe quoi. De quel montant d'amende ont-ils été coupés au maximum pour tous ces? J'imagine que c'est moins que nous. Il est où, Hannibal? Il est dans l'Ombic. Non, 250. Exactement. Bien sûr, rappelez-moi quand vous pouvez. Tu as raison, pour l'instant, il nous a niqué. Ah, tu parles du proc? Mais si, il faut, je vais lui faire boire de l'essence. Est-ce qu'il s'est passé quoi, là, du coup? J'ai donné à Miguel les informations que 14 nous a transmises. Et c'est quoi ces informations? C'est-à-dire que le procureur nous aurait menti qu'en fait, les balas, le soir des soucis, en face des EMS, en fait, ils n'ont pas pris de la prison comme convenu. Alors que c'était la promesse du procureur. Nous, on paierait une plus grosse amende et qu'on n'irait pas en prison et qu'il paierait une amende réduite et qu'il irait en prison. Et, évidemment, le procureur s'est foutu de notre gueule. Ouh, ça ne va pas lui plaire, ça. C'est pour ça que je lui ai dit direct. J'étais avec lui en voiture, on est tous blégoût, on s'est dit, bon, on profite, au moins, voilà. Donc, en gros, ça veut dire que nous, on a pris tarif en termes d'amende, pas eux, et en plus, ni l'un ni l'autre n'a été en prison? Ou est-ce qu'ils ont pris une amende salée, au moins? On ne sait pas. Le duel dit qu'ils ont pas pris une amende salée, que l'amende était même limite moins elle est venue. Bah, on va tous les défoncer, alors. Bah, je crois bien, ouais. Ça fait la peine d'aller voir avec le brouillard devant. Ouais, c'est... Ça passe si vite la voiture de Kim. Et quand tu passes dans les tunnels, là, c'est sombre, et puis d'un coup, t'as tout détendu, blanche, qui... Alors, c'est terrible, ça nique les yeux. Hum, ouais, ouais. Faut pas que je les perde, sinon ça n'a rien que chambre de voiture de sécurisation. Ouais, ouais, ouais. Ah non, mais de toute façon, ils ont pas la thune. Non, ils ont pas la thune, mais c'est Kim qu'on sécurise. Nikolai, il va la kidnapper, donc. Encore? Je sais pas combien de temps il va rester là-dessus, en fait. Je sais pas. T'es quand même terrible. En fait, je sais pas s'il se rend compte que si jamais il y arrive, bah, en fait, il va prendre tellement tarif par le boss. C'est certain. En vrai, de vrai, il a plus à perdre qu'à gagner là-dedans. Je crois pas qu'il réfléchisse à ces termes-là. Alors, je pense qu'il est assez impulsif. Non, je pense qu'il est... Je pense qu'il est très dans le présent, en fait. Tu vois? Il pense pas aux conséquences, à chaque fois. Et pareil, il... Ouais, il est dans le présent, ni dans le passé, ni dans le futur. Parce que, tu sais, quand on chope un de ces mecs pour lui apprendre un peu une leçon, il l'écoute direct, sans jamais se dire « Il a déjà fait de la merde avant. » Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je vois très bien. On est beaucoup, là, ce soir, non? On a l'air pas mal, ouais. Ah, la neigeante devrait pas tarder à arriver. Je pense, ouais. Manque Milo et Pablo. On va être 10. Les biseurs, ils appellent pas les procureurs. Ils bossent. Bon, du coup, c'est quoi, l'histoire? Il m'a raconté un peu, mais... L'histoire, c'est que quand on s'est battu avec les balas à l'hôpital... Et Yohalane. Yohalane. Salut, Yohalane. On est allé au poste, et le proc nous a dit, bah écoutez, vous, je vous relâche avec la plus petite amende, mais pas de prison. Et je vous confirme que les balas ayant fait de la merde et de l'attaque à marmée sur policiers, ils prendront la prison et une grosse amende. Or, en fait, ils n'ont pas pris de prison. Et j'aurais pris moins d'amende. Et j'aurais pris moins d'amende. D'accord. Du coup, on va s'armer? Oui, alors c'est quand même le bureau du procureur. Pour taper dessus, c'est dur. Ou de lui totalement inconnu, avec des masques, et dans un endroit bien précis. En fait, si tu tapes, tu tapes fort. C'est pour ça qu'ils sortent du bureau du procureur, alors aussi. Oui, ils risquent d'y rester caché. Et il faut tomber sur le bon. Maintenant, les soucis, c'est pas. Les bureaux du procureur, on le chopera. C'est la police qui les prend les mains. Bon, on va attendre de voir qu'ils me rappellent ça. Et la deuxième chose, c'est Nicolas qui continue de dire qu'il veut enlever qu'il met. Voilà, mais c'est rigolo. Ça fait trois semaines, quoi. C'est lui qui vous a appelé? Non, c'était par rapport à l'histoire de Nehru. Nehru a dit que leur chef était un schwinner. Et Nicolas, il était pas content. Donc j'ai rappelé pour dire. Je suis d'accord avec Nehru. J'ai choisi des banques. J'ai choisi des banques. Marie Masterpiece. Oui. Et Masterclass. Très bien. Je t'écoute. Je t'écoute. On a déjà discuté avec Alan. Mais en gros, on va à la Syrie. On prend deux types. Des mecs qui bossent. Mais que les entreprises, elles ne vont pas annoncer comme manquantes. On les emmène dans un magasin de fringues. On les fait se saper exactement comme nous. Ok? Avec les mêmes masques et tout ça. On leur fait des 9 000 mètres vide. Des gens ont mis à plus 40 minutes. Alors, il n'y a pas même de prépa. Mais je peux te dire qu'après, on est trois dans la banque. Est-ce que vous m'avez oublié? Ou vous êtes parti encore en PDP en criant? Il sait, il sait, il va me faire boire de l'essence. Dites-moi. 280 000, c'est ça. Est-ce qu'il y a un univers où vous vous foutez de ma gueule? Vous m'avez dit. Je vous récapais pété. Ils ont attaqué des officiers de police. Un contrat à m'armer sur officier. Il n'a un dépositaire de l'État. Donc, normalement, non, c'est faux. C'est 150 000 par personne, ça. Donc, d'accord. Des hommes de gang qui beuglaient dans le commissariat. Ils ont braqué vos agents. Ils les ont traité des putes pendant 40 minutes. Ils ne prennent pas le maximum. Donc, ceux qui devaient partir en prison, ils ont pris quoi? Une heure? Ils ont fait leur temps de prison dès combien? De deux heures en garde à vie. Faut foutre de ma gueule. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Donc, la prochaine fois, quand vous me direz il faut discuter, monsieur Miguel, il faut trouver un conscience. Je dirais, hé, nique ta mère. C'est ça que vous voulez entendre? C'est ça? Donc, quand vous avez des gens qui beuglent nique ta mère, susme, bite et tout ça, ceux-là, ils prennent deux heures de prison pour attaquer à ma armée sur officier dépositaire de l'État. Ils prennent deux heures et l'équivalent des 30 000 balles chacun. On se fout de la gueule de qui? Quel est l'intérêt pour nous de discuter avec vous et de vous donner à manger si c'est de toute façon pour que celui d'un face qui vous agresse la gueule et qui vous chie dessus il prend la mémé. Là, il n'y a pas de souci. La prochaine fois qu'on se voit, monsieur Balthazar, ça sera avec un 9 mm pointé sur votre tête et terminé, ils ne discutent plus avec la police. Mais la police, moi, je discute avec eux mais le bureau du procureur pour aller foncièrement se faire enculer. Ça s'est fait, je crois. Mais c'est bon, au moment donné, il faut arrêter les conneries. Tu peux attaquer qui tu veux, tu es intouchable. Donc, les anciens procureurs, ils avaient raison. Mais lui, ça vaudrait les coups qu'il les se présente pour essayer de les détrôner. creuser sur ce mec-là. J'aimerais bien le présenter quelque part. C'est un caloel, non ? Oui. Ça marche. Bon, donc, on récupère deux mecs. On est mis exactement comme nous. Exactement. On leur file 2,9 mm qui sont vides. Oui. Derrière, on reprend deux autres otages ou trois autres otages en plus. C'est important que ceux-là soient des SHMS ou s'en fout. Non. Alors, les deux qu'on prendra avec nous, il vaut mieux qu'on les prendre genre Assyrie ou le truc de GoPostel. Parce que du coup, dès que tu prends des gens en otage, en général, ça circule vite l'info. Et du coup, ils sauront, les flics, pourront savoir combien on a d'otages. Alors que si tu les prends l'Assyrie et GoPostel, il n'y a pas trop de tuyaux dans les papiers. du coup, ces deux gars-là, on les met comme nous, on leur fide des flingues vides, ils rentrent avec nous dans la banque, on les fait passer pour des braqueurs et on prend trois autres otages, des mecs classiques d'entreprise, etc. Et sur la négo, on négocie qu'il y a une voiture qui part. Et la voiture qui part, c'est nos trois braqueurs. Ce qui fait qu'à l'intérieur, il reste un racquet. C'est sauvage. Ce plan est complé de mon âge. Je le valide. J'adore. Allez, donc, on a beaucoup à perdre si on se fait attraper, là ? Pas plus que d'habitude. Allez, pas plus que d'habitude. Mets-toi en place. Pardon ? Et ça ressemble à quoi les tenues Osmat ? Oui, il y en a pas mal de salles et de trucs à transport encore. Non, pas de tenues Osmat, sinon les flics vont sentir la douille arriver avec Chris. On a déjà préparé des tenues ultra faciles à emmener. Tu peux retirer... Il faudra les faire passer au magasin de masques. Je t'explique. On récupère quatre otagers. Oui. D'accord ? Deux otages qu'on va habiller comme nous, un braqueur. Tenues très simples, physiques. On leur donne deux armes non chargées. Comme ça, ils sont là en mode j'ai une arme, j'ai une arme, mais pas chargée, comme ça, on risque pas. On prend deux autres otagers. On fait toute la banque et on dit, il faut laisser partir une voiture et les autres se rendront. Mais d'ailleurs, la police ne comptera pas. Partira quand même en pourchasse après la première voiture. Et dans la première voiture, il y a nous tous, enfin, tous les membres de la Mano et on laisse les braqueurs. Il reste uniquement les fraqueurs, les fraqueurs. Ok, ça roule. J'ai hâte de voir la tête des filles. Ça va être très drôle. Si tu veux voir la tête, il faut rester. C'est que je n'ai pas que j'ai bien frotté. Je vais faire la tine de déménagement. On parle là-dessus. La tine est dure à faire ou pas ? Non, on l'a fait, elle est basique justement. Je peux aller te la chercher si tu veux et on a même mis un masque aussi, il faudra passer au magasin de masques et il se sort qu'ils aient même un masque que nous mais c'est très facile. Voilà ce qui va se passer. Et vous rentrez dans la banque. Il y a les tous, non ? Il en faut trois. Il en faut trois à l'intérieur. Quand il y en a une banque hier soir, ça tourne énormément au retour. Il faut du monde pour sécuriser. Oui. Il y avait un caracara qui dégageait tout le monde. Donc on attrape des mecs. Il faudrait trois dedans. Qui veut aller faire la banque ? Moi. Un, deux. C'est le troisième. Il faut que le gym, il faut que le gym, c'est ton plein. Ouais, ouais. Moi, je vais dedans, il n'y a pas de problème. Il faut vraiment que le négociateur, il soit bon. Ah. Je peux m'en charger. Ok. C'est sûr ? Ouais, je prenais le plan, donc il n'y a pas de souci. Oui. Ok. Voilà ce qui va se passer. Derrière, on fera des voitures. Donc, Alexis, Kimet, Néru, Hannibal, et Alan et moi. On fera trois voitures de sécu. Donc ça, si ça part en couillette, la voiture de sécu, c'est pas pour la policier. Je n'ai pas envie qu'on s'y frotte de trop. C'est ou pour déménager ou pour taper des gens qui vous taperaient. Ouais, dégager les autres bandes. Vous allez ? Ok. Bon. Donc, il va falloir que ceux qui sont nous, on va rester en blanc. Les trois braqueurs, vous allez vous mettre dans la bonne tenue. Il faut aussi qu'on trouve des otagers. C'est vrai. il va falloir qu'on aille du côté des assis. Soit la cirée, soit le lieu de vente. Quel bain faut-il faire ? Comme vous voulez, en vrai. C'est sur laquelle on peut être le plus à l'aise, avec laquelle on peut avoir le plus de facilité de négocier. Et surtout, laquelle est la plus pleine. Ça, c'est pour qu'on puisse y avoir. En vrai, on pourrait même faire place des cubes. Moi, je pense à celle 70 ou 75 parce que tu as pas mal de rails autour au niveau champ de possibilité pour partir. C'est pas mal. On va aller à celle-là, du coup. Il faudrait braquer aussi une voiture courrée. Il faudrait deux voitures supplémentaires. On va essayer de braquer des voitures en ville, je pense, des cas de place correct sur la neige. Ça, ça va être compliqué à trouver, par contre. Oh non, tu m'as dit quoi ? 71, combien ? 71, 75. 71, 75. Oui. Il y a bien pas un rappel que c'est chez lui. En fait, il y a trois types qui vont sortir de la banque à nous. On pourrait peut-être prévoir un plan hélico. C'est surtout qu'il y a de quoi les habiller au-dessus. Bon. Alors, Chris, tu seras négociateur. bien. Il y en a en deux gyms, conducteur, centralisation. Je vais m'occuper des otages à l'inconneur. Il y en a des radios. Il y en a fait les secs. On en a trois. Trois. Donc, on fait trois équipes en touffe. Donc, écoutez-moi bien. Dispersez-vous comme je le dis. Équipe 1, c'est la banque. Mettez-vous là-bas, juste à côté. Mettez-vous ensemble. Équipe 2, ça sera donc équipe 2, ça sera impeccable. Hannibal, il met Alexis, conducteur Alexis. OK. Et à l'arrière, j'en veux un de vous avec une arme d'assaut. Équipe 3, Alan, Nehru et moi, conducteur Alan. Une arme d'assaut aussi. Valez ? Un d'assaut, un scorpion, c'est bon pour toi ou pas ? Non, non, je vais une... Moi, je prends un usi, par contre. J'en ai un sur moi. Vous prenez que pas de trop lourd. Donc, on n'aura pas la possibilité de faire un hélico. Mais ça veut dire que les trois, ça sera Alpha, Bravo Charlie. Donc, vous serez Alpha. OK. OK. Bravo. Et nous Charlie. On va descendre dans la queue et de Chantrano. Très bien, on recommence. Alpha, Bravo pour nous, et Chantrano. Allez, allez, Nickel. Je veux les voitures. Alexi, Alan, trouvez-moi une voiture chacun qui vous vaut les coups. Et on va essayer de vous involer une. Il va falloir aussi qu'on aille vous chercher des otagers. Et il nous faut les trois radios, s'il vous plaît. Je suis chaude pour tu péres de la radio. On a la bauf main. De prendre la radio pour notre équipe. Très bien. Il va falloir emmener les problèmes. Il n'y a pas besoin de prendre tous les otages en même temps. On s'occupe d'abord des deux premiers qu'on doit les changer. Vous, vous allez aller vous changer. On va vous amener vos deux otages. Mais avant, il faut des voitures. Quand tu vas percer, ce serait pas cool. Comme c'était à Paris. Est-ce que tu bouges avec les voitures vous ? Je ne cours pas partout. Je ne veux pas la paque. Oui. Ça va peut-être pas à la banque. Donc, c'est la seule fois l'une des nôtres pour être sûr. Je crois que tu allais me donner une radio, tu me dis. Je ne vois pas. Je ne sais pas. Et nous, on a un drône dur. Donc, c'est moi qui perce la banque, boss. C'est bien ça. Moi, je... Parce que lui... Tu n'as pas trop le choix ? Oui, voilà. D'accord. À trois, ça va être... Vous allez avoir un boulot des fous parce qu'il y en a un qui va être à la discussion. Un deuxième avec lui. Et le troisième qui perçait. Sauf que... Moi, je serais sur les otages. Oui. Mais il ne faut pas oublier qu'on a deux mecs qui ressembleront à des hôtels. Enfin, à des braqueurs. Oui, ils seront avec toi. Mais qui seront... Voilà, on leur dira bien dans la banque de ne pas lever les mains et de ne pas être déconnable. Les limites, on ne les met pas en contact avec les autres otages. Il ne s'est sûr que... Non, non, non. Ça, tu géreras ça, du coup. J'ai 512 bâches. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça trop en couillée. Moi, je vais me radio. Il y en a dans le QG, oui. Il y en a un de plus, monsieur, aussi. Pour les otages ? Et qui est, à nous ? Radio Alpha, c'est qui ? Alpha, c'est moi. C'est toi qui a la radio, du coup ? Oui. Les gars, ok. Il faut que j'apprenne, mais... Pour les otages... Non, j'en ai une pour toi. Pour les otages, il n'y arrive. Oui, vas-y, Jim, pour les otages ? Pour les otages. Les deux otages qu'on va prendre, ce qui serait bien, c'est qu'on leur file 10 000 balles chacun parce que déjà, il faut qu'ils s'achètent toutes les fringues, les masques, etc. Et puis, c'est des mecs de la série de façon qu'on n'a pas les moyens et qu'ils risquent peut-être de prendre cher. Donc, après. Donc, autant les dédommagés un minimum. Il faut qu'on se mette d'accord sur une tenue aussi. Enfin, on prend tout le black. Moi, j'ai pantalon noir et suite. Non, non, on va te faire la même tenue que nous. Il n'y a pas la photo. Ça marche. On va se changer ? On va se changer. Je n'ai pas de GPP, je n'ai pas d'armes. Je vais chercher une arme avant. Enfin, non, mais pas suffisamment fort. Fin de Hannibal, vraiment. JPBI On va la faire. On va prendre... C'était quoi, l'habitude, vous comprenez ? 773. Allez, on prend 773. Ça a où, ça ? Oh ! Allez, donc ! J'arrive. Rocheville ? Allo, les blairots, il y a quelqu'un ? Donc, Alpha, c'est l'équipe bancaire. Bravo, c'est nous. Charlie, c'est l'équipe Charlie. Bien reçu. Ok. Donc, je peux bloquer la radio, là, à tout hasard ? Oui, je connais pas ce que je rangeais aussi. Ils sont où, Alpha ? Charlie, vous pouvez y aller. Central, vous pouvez y aller si vous voulez. Vous vous changez, vous me récupérez un premier voltage à la Syrie. Et vous qui ? Et l'EF de Central, c'est bien sûr. Wookie, ils t'attendent ? Ah bah, non, t'es avec nous ? Non, c'est avec vous ? Oui, d'accord, t'es avec nous. Oui, ils sont où, les miens ? Ah oui, on est juste armés jusqu'aux dents comme des gros connards. Bon, allez. Euh, tac. Et lui, boule ? Ah bah, il y a pas. Dis, merde. Ah, les boules, on est parti. Oui, oui. Oui, je vais déclencher avec Wookie. Elle va partir avec Wookie, ils vont sortir l'hélico. Et toi, tu seras qu'avec moi. Allez ? Allez. Charlie, tu reçois ? Je reçois. On va faire le Wookie, ici. Charlie, pour l'information, on a Jade qui vient d'arriver. Il va faire décollage hélico avec Wookie. Et donc, on sera deux. Pour vous, trois. Et il y aura hélico plus un. Charlie, c'est marqué. Ça va, Alan ? Ouais. Hé, salut, Thor. Héctor, tu pars en voiture avec Wookie. Je m'en ai. Tu pars en voiture avec... Arrêtez d'épouser ! Le bouche-feu, le bouche-feu ! Tu pars en voiture avec Wookie. Wookie a dit Wookie, il y aura Wookie. Ah, Wookie, d'accord, ok. Voilà, ça, c'est la tenue de braquet, là. Et vous décolez avec Wookie pour préparation braquage. Je t'explique comment je mets. Ok, vous avez des radios pour que... Oui. Non, on n'a pas une quatrième. Mais il y en aura une dans le... Mais il y en a dans l'hélico, mais il y en a une sur le sol. Oui, oui, sur le sol, tu as Alpha, c'est les braqueurs. Bravo. Bravo, c'est moi, équipe de Sécu, et Charlie, équipe de Sécu. Il n'y a pas trop d'hélico, oui, c'est... D'accord, ça me marche. Donc, tu seras Henri. Ok. Nous, dans notre drogure, il faut qu'on foute... Ah, je vais chercher les drogures. Il va falloir qu'on équipe de 9 mm vide les deux... Bah, on va en acheter, j'ai le pépère. On va en acheter deux. Non, mais on en a un, on a des stocks. C'est pas cool, arrêtez de vous faire chier. On va en acheter deux en urgence, et c'est bon. Voilà, on fait ça. Et là-dessus, il faudra leur filer des... On a combien de GPB sur nous ? J'ai 5 000 balles sur moi. Jim et Nana ? Tu t'en gardes un pour toi, mais il en faut aussi deux dans le drogure pour les... C'est 5 000, les gars. Oui, les petits, c'est 5 000. Il me faut juste 5 000 balles. Bravo pour Charlie, si jamais vous trouvez quelqu'un que vous avez besoin, qu'on le récupère, on sera... Jim, il est à toi le Camacho, là, je vais prendre celui-là ? Euh, ouais, tu peux, ouais. Ouais, déjà, arrêtez à le clé. On aura double Camacho, si elle vient se faire chier, ça va dégager. On est bon ? Nickel, merci. C'est qui qui a la radio chez vous ? C'est moi. Ok, pas de souci. Donc Alpha, vous, vous allez vous changer, vous préparez tout le monde, et nous, on va vous ramener les mecs à changer, d'aller ? Ok, on fait ça où, là, sur la grate ? Non, sur celle des balles, celle qui est à côté. Elle est à 15 mètres, en gros, quand on l'a déposé, les mecs, en 61-66, ils se changent là-bas, et on a juste à descendre de rue. Ok. Ok ? Oui, ça marche. Après, il faudra prendre, par contre, d'autres tâches, mais on a le temps pour ça. Jim ? Par contre, non, il faudra les faire passer au magasin de masques aussi. Ah oui, ça, ça va être l'enfer. Au pied, on leur fait acheter un casque. C'est pas difficile. On leur fait acheter un casque de moto. Non, 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 non. Et on met des casques moto, oui. Et on met des casques moto, oui. Et nous, on fait ça, c'est beaucoup plus simple que de les emmener au... C'est un gain de temps. Jim, une guise a autant de portée qu'une AK ? C'est pour savoir comment je me positionne ? Non, la guise a légèrement plus de portée. Elle a un peu plus de portée. Nickel, parfait. C'est pour savoir comment je me pose... Bah, du coup, si je me pose comme une AK, c'est bon. Ouais. Ok. N'hésite pas à faire du bel par bel avec la guise. Tu peux faire paf, 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 paf. Attention, encore une fois. Hélico, c'est pas pour attaquer la police. Ah non, on est juste pour la peau de faire joli, quoi. Ah non, 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 c'est le cas où, je vous dirais. Ok, vous serez un H, un R, hélico, je m'en bats les couilles. Ok ? T'es quelle banque ? C'est la banque qui sera un... On y va, là ? On l'a dit ? T'as que un GPB, sur toi ? Oui. Ok. À la radio ? Oui. La fréquence ? Oui. Ouais, ouais, on va arriver. Ouais. Je te conduis, Jim. Oui. Ok. Hé, il nous faut deux guns, par contre. On va passer la armure, on va acheter, on les met dans le coffre. J'ai pile ce qu'il faut comme thunes. Par contre, après, il me restera littéralement pas un dollar. J'ai 10 000 piles. Ouais, t'inquiète, c'est pas grave, ça. Donc, faut juste pas que j'aie à faire de l'essence, quoi. Mais faut que j'aie pile aussi, avant. Tu stresses, Jim ? Ah bah ouais, un peu, ouais. Au pire, Jim... C'est vrai, c'est qu'on a pas de plan d'escape derrière. Ouais. On a conscience, on a des équipes. On a une radio, hein. C'est bon. Et merci, Monsieur Happy, oui, merci. Oui. Je stresse pas du tout. Alors là, pas du tout. Et Lana, ça va ? Moi, je stresse. Je m'occupe des otages. Tu t'occupes des otages. Quand il y a besoin que t'es plein, que t'as besoin de me donner des sacs, tu viens me chercher dehors, je rentre. Ok. Alors, pour les codes, un petit peu. Moi, c'est le J. Elana, c'est le E. Chris, c'est le C. Non, mais au pire, vous m'appelez gamine ou je m'en fous. Parce que Chris, il m'appelle tout le temps comme ça, mais... Ouais, mais non, si on t'appelle comme ça... C'est grillé ? Oui. Bon, c'est pas grillé, il y a plein de gamines dans la ville. Il va falloir qu'on ait les mêmes casques exactement. Normalement, on est bon. Moi, pour la banque... Aïe. C'est ça ? Non, non, non. Il faut la même tenue. Où est ton cul, Chris ? Ils font la même veste que toi. Exactement, la même venue. Et toi ? Ouais, ouais, ouais. Je crois que c'est dans le manteau, il y a un cran dans l'arrière. C'est dans les manteaux. Dans les manteaux ? Ouais. Chris, tu t'en as-tu, je suis pissé, j'ai un peu plus t'envers. Pour l'instant, un individu visible avec son camion à l'assuré. Je suis central, 2 km pour nous. Pas de visu sur la zone civile. Celui-là. Et je mets un jean aussi ou un pantalon comme ça, ça passe ? Tu mets un jean comme le nôtre. Les chaussures, pareil. Là ? Non. Je ne sais pas si je vais avoir exactement le. Ça ? Ouais, ça y ressemble. Là, il ressemble plus. Ça, c'est ça. En noir. Tu ne l'as pas passé ? Celui-là, voilà. Lui-là, il ressemble bien. Avec les chaussures, j'ai les mêmes. Chaussures, nickel. Tu mets une écharpe ? Attends, attends, l'écho. C'est pas fini, il faut que tu mettes une écharpe. Oui, attends. Écharpe. Donne-toi, t'as un, oui. Bon, info, deuxième camion qui arrive à la série. C'est Charlie. Celle-là, on voit. Bravo, on s'engouffre, on n'est pas loin. Bravo, répétez. Ok, mets ton casque. Bon, j'ai dit on s'engouffre, on est juste à côté. Ils sont pas loin de la série. Ok. Ton casque. C'est pas le même. Il faut biaisir en maths. Celui-là. Bravo, j'ai une cible 1. Je répète, bravo, on a une cible 1. Ils ont une cible. Ok, parfait. Attends, on va attendre. T'as pas de tatouage sur les gants, sur les mains ? Non, j'en ai pas parlé de tatouage de. Comme ça, c'est parfait. On est bon ? Oui. Alors, je pense à un truc. Il nous faut une deuxième bagnole aussi. Oui, on va en laisser une devant la... Oui, ça va, pour que la deuxième étape puisse partir. Bravo, près des colis. Par contre, quand je vous dis, taisez-vous, vous vous taisez, parce que j'ai ravi. Vous êtes pré-réceptionné les deux colis ? Attendez, taillez-vous. On sort de la boutique de vêtements actuellement. Bah allez, on va rejoindre la barre, pour changement des deux colis. Ça marche. Ils ont les deux otages, on attend là. On nous les amène. Attends, non, les armes, les armes, les armes. On aille à chercher à acheter les armes. On se rejoint à l'armurer, boss, on n'a pas encore acheté les armes. Vous avez le temps, on vous déposera directement là pour l'échanger. Bien pris. Laisse-y aller, il y en a. Tu mets ton arme dans le... Déjà fait. Alpha, vous avez bougé ? Les pistolets simples. Alpha, on est à l'armurer. Alpha et bravo, on se rejoint comme prévu pour les vêtements. Le boss a dit, on se rejoint comme prévu pour les vêtements. Charliens, on confirme, c'est à la côté du lieu. Ah merde. Je confirme. Attends, j'ai jungle. Oui, moi aussi. Viens le poser dans le... Attends, il est parti. Attention à toi, te blesse-toi. Vas-y. Hop. 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 On est bon ? Attends. Tu as repris ton gun, reprend ton gun. Je le reprends. On est bon. On va sur la boutique de vêtements, juste à côté de la banque. Par contre, il faut que les autres, ils nous apportent une autre voiture. Oui, quand ils vont récupérer les trois attaches supplémentaires. Qu'on leur dise. Charliens, ils ont fait quoi ? C'est en position. Ils feraient gaffe, il y a un autre camasho dans quoi. Dim ? Oui, oui, attends. Deux petites secondes, j'ai un petit problème de pastilles. Je les ai vu passer, il me semble. Il y a des équipades au studio de ciné. Voilà, ils sont là. D'accord. Arrivez sur lieu dans 10 secondes. Le C, tu t'occupes des vêtements ? À suivre, ces personnes, elles vont s'occuper de vous et comme je vous l'ai dit, de votre interprétation, n'hésitez pas à mettre sur vous. Je vais le présenter un du véhicule. Allez-y, vous allez suivre nos amis. Vérifiez qu'il arrive sur lui. Vraiment, il a tout guéri. Il nous faudra un deuxième véhicule rapide. Baissé les mains, baissé les mains. Tiens. Baissé les mains, ouais. Vénus, descendre avec ton pote. Allez-y. Viens là, dans le coin. Et là, lève tes mains. Attends, je leur file la thune pour les frags. Mademoiselle. Qu'est-ce qu'il est ? Nickel. Attends. Va. Vivian Saint-Ossé. Vous avez joué, vous me raccusez. C'est comme un test général. Si vous arrivez à faire ça, vous survivez. Si vous n'y arrivez pas, vous crevez. Est-ce que c'est suffisamment clair pour vous ? T'as fait de filer de l'étude. Impeccable. Vous allez écouter tout ce que disent mes associés et faire exactement ce que vous disiez. Merci. Vous avez commencé par me fuder votre téléphone. Oui. Pareil. Il est déjà dans le coffre. Ok. T'as un taser, t'as un truc, t'as une arme. Une arme. Non, il n'a rien. Je viens de le crier. Ok. Ok. Tu peux t'installer au truc de vêtements. Je vais te dire ce qu'il faut que tu es chite. Juste à côté de lui, J. Ok. Tu vas dans les manteaux. Là, il ne va rien voir. Je suis dans les manteaux. Vas-y. Tu descends, tu descends, je te dirais. Là, stop. Au-dessus. Encore au-dessus. Ouais, celui-là. Tu es chite. Ouais, c'est fait. Ok. Tu vas dans les pantalons. Les jeans. Voilà, celui d'avant. En noir. Alpha, vos informations. Voilà, nickel. Et basket. Bien pris. Les premières. Il nous faut une voiture avec ça. On va basket en noir. C'est prévu. On va vous ramener un otage et une voiture. Parfait. Tu vas dans... Pour info, véhicule de flic qui remonte de Super Black 4 dans votre direction. Tu vas descendre pas, l'homme, pas mal. RAS, elle tourne au niveau de la Freeway. Merci, Evry. Bien pris. Encore, encore. Ouais, il y a pas mal de bâcher. Encore. Voilà, c'est devant en noir. Ok. Et tu vas t'acheter un casque. Plus zéro opaque. Plus zéro opaque. Celle d'avant. Voilà. Nickel. C'est quoi ton nom, Antoine ? Moi, c'est Yann Crono. Yann. Ok. Et toi ? Enix Folker. Comment ? C'est toi qui vois. Tu n'es pas obligé. Ah ouais, et les gants aussi. Merde, je me dis. Achète des gants noirs. Ouais, ceux-là. Parfait. Le E, il faudrait que tu changes tes gants aussi. Et que tu prennes un pantalon noir. Y'a pas plus noir que ça. Vas-y, change ton pantalon. Y'a pas plus noir que ça. Ah ouais ? Bah, des gants au moins. Tournez-vous. Rien, non ? Encore elle. Là. C'est bon. Ok. Miss Phoenix, vas-y. Tu peux t'installer. On va démarrer la tenue. Est-ce qu'il faut pour bouffer, sur vous ? Oui, pour le moment, moi, ça va. Charlie, concernant le véhicule, 4 places, ça suffit. Il ne va pas, il ne va rien. Voilà. C'est le-ci. Sachant qu'on est 3, 2, 3. Charlie, on a un véhicule. Si vous venez tout de suite. J'ai le gen large. 91, 81, 60, 80, 50. Je crois qu'il est passé. Ouais. Ouais. Le plus noir possible. Charlie en arrière. Nickel, celui d'avant. 91, 70. Après, c'est les baskets. Non, c'est les premières, les toutes premières. Ouais, bah ça, ça fera l'affaire. 400 mètres. Tu vas me changer les gants. Tu vas me le mettre tout le noir. Voilà. Le sac à dos, tu vas me le mettre tout le noir. Nickel. On est actuellement devant le Bénézor, on retourne direction où il se l'aille. Non, un peu plus tard. 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 Interception, interception, pardon, voiture d'or, c'est le flic. Nickel, celui-là. Maintenant, un casque. Et le casque noir opaque. On est actuellement devant le Bénézor, on retourne direction où il se l'aille. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Là, je trouvais une autre voiture. Il nous faut une autre voiture. Je sais, je sais. Je vous explique rapidement. Allez. Il y aura d'autres otages avec vous. Je ne veux pas que vous leur parlez. Je ne veux pas que vous leviez les mains. En mode, vous êtes aussi otage. Ok. Ça marche. Ça a fini. Alphine, il est tenu. Un pistolet et un gilet pare-balles. Le pistolet n'est pas chargé. Donc, ça ne sert à rien de lui essayer de l'utiliser sur nous. Et si vous le faites, vous perdrez la vie. Très bien. Je vous demanderai de chuchoter à chaque fois. Et de manière à ce que les autres otagers ne vous entendent pas. Je vous dirai ce quoi faire. Je resterai avec vous. Si vous nous écoutez jusqu'au bout, tout se passera bien. Et vous pourrez peut-être repartir avec un peu de thune aussi en plus. Pour info, la sup univ est en train de vous contacter plus tard. Les flics se ramènent. Je vous échéis en courant. Est-ce que c'est bon pour vous ? Alphine, on peut vous déposer un colis ? Oui, on peut. Vous pouvez. À quel endroit ? Boutique de vêtements. Ça a commencé à faire beaucoup de couilles là-bas. On est goût, on a une deuxième voiture qui arrive. Attends, Chris. De... de... bravo. Vous avez le véhicule en même temps ou on en prenne en aussi ? Non, non, il faut que vous l'avez vu, on n'a pas eu la capacité. Il y avait trop de policiers là-bas. Vous voulez nous livrer le colis ? Je ne veux pas au héros, essayez pas de sortir en mode... Je joue l'héros parce que dans ce que là, ils vous arrivent à... Attention, ils sont en deux là. Le problème, c'est qu'on est cinq et qu'on a une voiture qui passe. Allez, on va le prénom, là, votre dracace. Bien pris. Il y a du chuchu. Bien rassurez-vous. À Kabacho, faites gaffe, derrière vous. Il vous arrivera rien, les flics vous mettront rien. Vous avez fait ça sous la contrainte. On va trop forger, s'il te plaît. Derrière qui ? Kabacho. Je ne sais pas quelle équipe c'est en bas, en fait. C'est nous. C'est elle qui arrive au niveau de la... C'est nous. Faites-leur prendre les armes. Ok. Vous allez me suivre. Allez, on suit, devant. Vous allez au niveau du drogueur. Dans le drogueur, il y a un GPB et une âme. Allez. Drogueur. À droite. De charlie, on a récupéré un wagon et un otage. C'est reçu. On se retrouve tous directement sur la cible. Est-ce que c'est beau pour l'ensemble ? Alfa, vous allez être prêt pour bouger ? Là, c'est moi. Allez, c'est toi. Je vous envoie quelqu'un, peut-être. Non, non, attends. Reculez. On fait recule encore, recule encore. On bouge. C'est parti, le G. On est prêts. Sur la cible à l'arrière, vous. Allez. Vous nous les apportez ? Oui, on vous apporte ça. L'otage qui est à la vin, ce monsieur, il a encore son téléphone. Pas d'arme, mais il a son téléphone. Il faudra qu'il vous le remette. Une fois arrivé, il n'y a pas touché. J'ai bien regardé. Ça marche. Ok. Vous avez un autre ? Oui, Charlie vous l'apporte. Ok. On va se placer ? On va directement se placer, oui. Ok. Vas-y go. Quand on arrive sur place, monsieur l'otage de vin. Un des 5 ans, tu mettrais ton téléphone. Madame Charlie, on en a un temps juste à côté du jeu. Pardon, excuse-moi. Tu mettrais ton téléphone. Top. On y va. Après, j'ai mis mon téléphone. Dans la voiture. Ok. Tu vas temps que je te le dise. Je peux pas. Ah, ok. Tu sors, tu mets ton téléphone dans la voiture. Dépêche-toi. Dans la voiture. Dans la voiture. Dans la voiture. Je suis ce avec les casques. Alpha, j'attends votre signal pour commencer le mur. Attends, Alpha. Tout le monde s'est positionné. C'est un téco-équipier qui vient. Je vois. Je vais avec vous. Attends. Ok. Je lève les mains, peut-être. Levez tous les mains. Ah oui, d'accord. C'est rien, il faut qu'on bouge. Ok. Les deux otages, là, à droite. Collez sur la droite, là. D'accord. Et voilà. Bravo, Charlie. Faites-le plein un speed pendant qu'Alpha se positionne. Les deux otages avec moi. Charlie, c'est bien pris. Ok, Charlie. Je veux qu'on trouve chacun un coin. D'où chasser si ça les cherche. Bonjour, monsieur. Pas la police. Les autres criminels. Yes, de Charlie, je vais travailler sur 100. C'est en position, j'attaque ? Ouais, attaque. Qui ce téléphone, là ? De Alpha, je commence la banque. Bon, pour info, Alpha, il n'est pas vérifié celui qu'on a lâché dans la banque. Il peut répéter, s'il vous plaît. Oui, ça serait bien. Il n'est pas vérifié celui qui était dans la banque, celui qu'on a lâché avec son anorak blanc ou marron. Fais-le, si tu le sers, t'es mort. T'as compris ? Je ne peux pas vous le donner, d'accord. Ah, le pied de biche. Je vous le donne ? Oui. Ah ! Putain. Le J. Viens, s'il te plaît. J'ai une couille. Ah, oui, d'accord. D'accord, c'est normal. J'arrive pas à braquer. Oui, tu reçois ? Oui. Dis-le, moi-même. J'arrive pas à braquer la banque. Le téléphone ? T'es la mère, par contre. Apparemment, je ne suis pas le seul braqueur de cette ville. Il faut que j'aille retourner chez ma mère. C'est toi, derrière, tu les as récupérées ? Les sécurités ne sont peut-être pas encore débloquées. Une banque a été faite hier. Je vois un téléphone de sortie, vous êtes là, les gars. Putain, c'est quoi cette merde ? Première annonce, Wizzle, 21h19, braquage de banque. Il est là ? Il est 21h49. Bosse, qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant qu'on est là, on est là. C'est la bête. C'est quoi bouffer, j'espère ? Bien pris. Il y a eu un braquage hier, apparemment. Ouais, mais à qui l'heure ? Regarde sur le Wizzle. Je crois à 21h. Je ne suis pas sûre. Si c'est le cas, je ne sais pas quand est-ce que... Les sécurités vont sauter. On verra ça, les gars. Faites pas les cons, ils vous sortirent en vie. Quoi ? Moi, je vois 19h45. Tu crois encore ? Tu crois que c'est Noël ? Hi. Je suis loin un peu. Alors, il y a eu un peu. Vous pouvez discuter. Décaler à la banque. 71-85. Je pense que ce n'est pas une question de... On vous prévient, avec un... On fait quelque chose de... C'était dans la banque, les braquiers hier ? C'était celle-ci. Une personne à pied, à l'angle de la banque. Non, c'était pas celle-là. C'était en 71-93. C'était une autre banque. Continuez, c'est une banque à la banque. La personne toujours à pied devant la banque ? Une perte de visuel, mais elle s'est dirigée vers vous. Elle était à l'angle de 71-75, direction la banque. Sinon, propose. La quoi sur toi ? Va avec Yosé. Ouais, ouais. Sinon, parle au M. Demande-lui, est-ce qu'on ne peut pas négocier des saisies ou ce genre de truc ? Logique. Au pire du pire. On a un attache supplémentaire. Tu files tes téléphones. Tu files tes armes aussi. Alpha, toujours rien au niveau de la banque. Pour la cage, c'est toujours impossible. Le gisque, tu veux mettre dans le coffre de la véhicule de droite, tu peux. Passion pour l'instant, Alpha. Bien pris. Ça a commencé à forer derrière. Mathieu, rapidement, te direction la supunive. Tant, Mathieu, il fait le passe à côté de nous. C'est chier, la bite. C'est chier, la bite. Pour en noir, c'est quoi ton nom ? Il y a pas encore de flic. Pour l'instant, on va faire le tour de la banque. Ok, tu restes avec tes petits copains. Alpha, pour le moment, aucun flic autour de la banque. On fait quoi si ça ne bague pas ? On ne peut pas rester trop longtemps. Il a dit de patienter. Je t'aurai une arme, je te bute. Putain, c'est... C'est chiant. Mais bon. Et puis putain, ils vont commencer à continuer à essayer de... Alpha, partez. Bien pris. Faut partir. Ça ne sert à rien. Vous avez des flics de vin, s'il faut, on vient de rêver. Ok, les deux là... Deux patrouiller, Gaston. C'est pour ça qu'elle avait mon background. Oui, d'accord. On se le prête, tu vois. On se le prête, tu vois. Je prépare à partir. T'es à droite de la banque. Ils sont toutes agglutinées au carrefour après l'amination. On en a vu. Ok. Alpha, on est parti. Les patrouilles ne bougent pas. C et J, vous êtes bien là. Vous n'êtes pas suivi. C et J ? Oui, oui. Il y a une qui monte par le parking. Je pense que le C est là. Il commence à partir vous chercher. Faut pas vous confirmer que vous êtes parti. Oui, on est parti. Vas-y, ça soûle, là. Chut. Je peux voir, il n'y a pas de soucis. Ah ouais, tu peux pas. T'inquiète. Boss, qu'est-ce qu'on fait des otages ? Vous avez des otages avec vous ? On a toujours ceux qui sont habillés pareils que nous. Les jarres dans un coin. On pourra rien faire pour ça. Bien pris. Euh... Je dis qu'il parle la personne et sa vie restera sauf par son identité. Bien pris. On les vire. Ok. J'ai drop quelque part en... J'ai drop. Il faut prendre leur identité. En mettant. À tous, on se retrouve en 75. Bien pris. Ouais. Ouais, je suis pas avec vous. Je sais. Bouge pas, je t'envoie une pause. Enfin, plante-toi, je t'envoie une pause. Ouais, je suis dans les montagnes, je suis au niveau de 59. Et... T'es tout seul ? Ouais, je suis tout seul. Ok, parfait. Je t'envoie une pause. C'est vous qui avez les deux otages. Oui. Dès que je t'envoie la pause, je t'appelle le M. Et tu lui dis que t'arrives. Et dans quel véhicule ? Ok. Avant de libérer les otages, vous récupérez les armes, vous leur faites enlever les JPB. Ok. Ne disez aucune preuve. Ok. À toutes. Yes. Vas-y, le J, on les dépose dès qu'on peut, là. Ouais, ouais. Je vais les déposer en un endroit tranquille. On aura un peu de temps. Et dès qu'on vous pose, vous... Pour parler avec eux. Vous reposez les... Pour info, Charlie rémissure position. ...les armes dans le coffre. Et vous enlevez les JPB. Et vous nous montrez votre carte d'identité. Et petite question, du coup, je ne pourrais pas récupérer mon téléphone qu'avec vos collègues ? Si, 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 je vais t'en filer un après. Ok, merci. Mais du coup, je vais avoir perdu tous mes numéros ou c'est... C'est resté enregistré ? Non, 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 non. Il a juste à te connecter. C'est dans ta carte SIM. Et normalement, ils font des doublons, là, c'est facile. Un rappel, Guilip. Et on se dépêche. Allez, on sors. Armes dans le coffre. Allez, mettez vos armes dans le coffre. Tout le monde t'a gardé l'identité. Ah, merci. Vous enlevez votre gilet. Très grave. Parfait. Enlève ton haut, en général. Folk. Venus. J'ai noté. Allez, on est parti. Donne le téléphone si tu veux, le J. Oui, on approche. Bon, vous n'avez rien vu. Alpha, vous en êtes toutes ? Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller à la première boutique de vêtements. On est en train de dropper les otages. On arrive. Tu prends leur identité et tu leur dis qu'ils ferment leur gueule, à vie. Bien pris. Sur la temps qu'ils ont parlé à la police, on est créé. La carte d'identité ? Non, c'est bon, je l'ai déjà pris. C'est bon. Si vous parlez à qui que ce soit, vous crevez. C'est clair ? Allez, on est parti. Ok. Allez, je leur file un truc. Allez, tu peux dire sur mon. Merci. Vous comptez jusqu'à... Vous attendez une minute. Et dans une minute, vous pourrez sortir votre téléphone et aller où vous voulez. D'accord, ça marche. Ok. C'est bien. Le Zip, c'est bien 60, 75. Aller, c'est parti. On va en 60, 75. Tu peux mettre le Zip. C'est en ville, ça. Ah non, c'est au Vanille Ball. Putain, ça fait chier, n'empêche. Vas-y, ça casse les couilles, ça. Au moins, on saura la prochaine fois, mais... Je ne sais pas combien de temps elles sont resécurisées. Alpha, on arrive sur position. Oh, oui, c'est bon. Décris ce qui est arrivé. Ok. Ok, on a droppé les deux derrière le parking du casino. Putain, je suis seul. Je comprends que vous soyez dessus. Donc non, crac, ne virez pas vos gilets par ballon, pour qu'on n'aura pas besoin. Ah bah, trop temps pour moi. Là, on ne peut pas faire grand chose. À un moment donné, on va pas braquable. On ne va pas aller chier le truc. Là, il faut qu'on... Absolument, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprenner. On va reprenner.